Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la deuxième conférence de notre cycle Art et archéologie du judaïsme. Nous avons initié ce cycle de conférences cette année face à un constat. En France, ni la culture matérielle, ni la production artistique des sociétés juives ne font l'objet de cycles de formation au sein de l'université. Et si quelques rares chercheurs, archéologues, épigraphistes, historiens, archivistes, historiens de l'art s'attachent à ces domaines, leurs travaux demeurent peu accessibles. Donc à raison d'une séance par mois ouverte à tous les publics, ce cycle de conférences propose de combler cette lacune par une approche, à travers un exemple précis, de formes d'art et d'architecture produites par ou pour les sociétés juives à travers le temps de l'Antiquité à nos jours. Certaines conférences s'attachent à un ensemble artistique majeur pour l'histoire de l'art et l'archéologie et d'autres sont centrées sur des découvertes qui viennent de faire l'objet de nouvelles recherches. Ainsi, nous proposons en alternance d'écouter et de rencontrer d'éminents spécialistes et de jeunes chercheurs. Nous sommes très heureux de pouvoir compter pour ce programme sur le partenariat du Centre Allemand d'Histoire de l'Art et nous tenons à remercier tout particulièrement son directeur Thomas Kirchner. Nous nous réjouissons également du partenariat avec l'École du Louvre. Nous remercions sa directrice Claire Barbillon et sommes très heureux d'accueillir à l'occasion de ces conférences des élèves de l'École du Louvre. Nous vous proposons aujourd'hui une conférence sur la synagogue de Bova Marina, située à la pointe sud de la Calabre en Italie, qui est un des rares exemples d'édifice juif antique. Nous sommes très heureux d'accueillir Enrico Tromba pour nous parler de cet édifice qui a fait l'objet de sa thèse soutenue en 2015, qui a été menée sous la direction de Judith Oslovis-Solschlanger et de Maori Perani à l'EPHE et en co-tutelle avec l'Université de Bologne. Le titre de son doctorat était « Nouvelles données sur la synagogue de Bova Marina dans le contexte de l'archéologie juive de la Calabre dans l'Antiquité tardive ». Enrico Tromba est chercheur à l'Institut supérieur des sciences religieuses de Reggio des Calabres. Alors, Enrico Tromba aurait dû être à Paris pour cette conférence, mais malheureusement l'épidémie de Covid-19 l'en a empêché. Il est cas contact et a dû rester en quarantaine. Donc, nous le remercions vivement d'avoir accepté de donner sa conférence à distance. Je vous remercie également à vous de nous suivre par Zoom et je lui donne tout de suite la parole. Est-ce que, Enrico, vous m'entendez ? Je voudrais remercier le directeur et le Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour l'invitation à cette série de conférences. Et je voudrais remercier aussi madame Sophie André et monsieur Joseph Hirsch pour la préparation à cette conférence. Et aussi madame Judith Schlanger et monsieur le professeur Mauro Perrani. Pardonnez-moi pour mon français, mais je ne parle pas français jusqu'à 2015, quand j'ai fini mon doutorat en Paris. Toujours, j'ai pensé d'utiliser beaucoup d'images pour expliquer et pour comprendre les sujets de ma présentation. Maintenant, je partage les vidéos. Bien. Le sujet de cette présentation sera la synagogue trouvée en 1985 dans la localité de Saint-Pascual, à Bova Marina. Bova Marina, petit centre balnéaire situé à 50 kilomètres de la ville de Reggio Calabria, tout au sud de l'Italie, à la pointe-sous de la Calabre. Datée du quatrième siècle de notre ère, la synagogue de Bova Marina est la deuxième plus ancienne synagogue d'Italie dont nous avons connaissances après la synagogue d'Hostie, découvert en 1960 dans la construction remont au premier siècle de notre ère. de la synagogue. Ces deux synagogues sont les seuls édifices religieux juifs de l'ère antique dont on a trouvé la trace en Italie. et ils font partie du grand panorama du synagogue de la diaspora. Ici, vous pouvez voir les bâtiments juifs découverts dans la diaspora. La découverte du bâtiment juif s'est faite par hasard pendant les travaux de construction d'un vieux duc de routier qui aurait dû dérayer les centres de Bova Marina et de Palizzi Marina. Les travaux mirent au jour plusieurs structures anciennes datées de l'âge romain et plus précisément du quatrième siècle de l'ère commune. Cette sont l'image de la découverte. En 1985 commence la première campagne des fouilles archéologiques. On découvre alors de nombreuses structures et une sepulcre. Cette c'est la plaine de la site archéologique. Et nous pouvons voir les bâtiments et la zone sepulcrale. Les chambres de la synagogue. Et cette c'est la première zone sepulcrale. Parce qu'après, nous avons une deuxième zone sepulcrale. Et ce sont les tombes découverts pendant la première campagne des fouilles archéologiques. Et parmi les bâtiments, se démarque un complexe qui, à la différence des autres, présente un sol avec un mosaïque précieux. Peu conservé, mais toujours lisible. Cette c'est l'image pendant la découverte. Vous pouvez voir le mosaïque. Peu conservé ici. Dans l'image de la mosaïque, on reconnaît très vite une menorah, la candelave juive à sept branches. Vous pouvez voir les sept branches de la menorah. Grâce à ces découvertes, le lieu est immédiatement identifié comme la salle de prière du bâtiment juive. Et l'identification est alors confirmée par le grand rabbin de Rome de l'époque, Rav Eliotho Haf, qui a visité personnellement les sites. La mosaïque s'étendait sur toute la largeur de la salle, nord-sud. Et longueur, la mosaïque s'arrête à environ 1,20 cm de mouresse. Un diagramme géométrique apparaît avec une bande périmètre de guirlande, de pin et de granade. Il s'arrête dans une grande tresse qui entoure 16 carrés. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, 16 carrés. À l'intérieur des carrés, il y avait une couronne de laurière avec toujours deux motifs. La petite rose et le nœud de Salomon. Le panneau principal, avec la menorah, n'avait pas la couronne de feuilles de laurière, puisque tout l'espace était occupé par les candelabres à sept branches, accompagnés d'ogets de rituel. Vous pouvez voir à gauche les chauffards, la corde de Bélière, dont on sent lors des célébrations de Rosh Hashanah et de Yom Kippur. A droite, nous avons les loulaves, les branches de palme, et les étrogues, les cédrates, les symboles de la fête de Succote. L'image entière était orientée vers Jérusalem, comme c'était l'usage dans les synagogues antiques. L'orientation de la salle était donnée sans équivoque par la position de la menorah, dont la base était orientée vers l'ouest, et les bras et les lampes vers l'est, vers Jérusalem. L'ensemble de l'exécution de la mosaïque met en évidence une technique et une iconographie du IVe siècle, réalisée par des ouvrières qualifiées qui ont exécuté le travail avec beaucoup de précision. En se basant sur la stratigraphie et l'iconographie de la mosaïque, on a donc pu daté les structures du complexe du IVe siècle de notre ère. Mais, si cette première campagne avait obtenu des résultats brillants, il était clair que les cédés méritaient davantage d'enquête stratigraphique, car de nombreuses structures continuaient au-delà des limites de la zone fouillée et signalaient l'existence d'environments supplémentaires. Vous pouvez voir ici, ici et ici, la continuation des murs. En 1987, une de ces campagnes de fouillée a donc commencé. Élargissant les sites vers l'est et d'autres structures ont été découvertes. Il y a plusieurs nouvelles tombes dans la zone déjà connue. Il y a une nouvelle nécropole et une autre salle dans les bâtiments du sud-est. Cette, c'est la deuxième zone sépulcrale, avec beaucoup de tombes. Cette, c'est la plus monumentale. Cette, c'est la plan de la première campagne et cette, c'est la plan de la deuxième campagne, avec l'enlargement vers l'est. Les résultats de cette nouvelle campagne ont donc permis d'identifier un complexe articulé des structures avec différents lieux de vie et reconnus comme une synagogue. Un premier secteur sépulcral, un complexe de chambres et un deuxième secteur sépulcral. Et maintenant, nous disons zone sépulcral et nous préférons utiliser les termes zone sépulcral parce que quand nous parlons des cimitières, on entend parler des communautés juives ou chrétiennes. Nous pouvons voir les bâtiments principaux avec la synagogue. La première zone sépulcrale, la deuxième zone sépulcrale et autre salle du bâtiment du sud-est. La reconstruction historique finale du sud de Saint-Pascual en 1985 établit qu'une communauté juive a habité ici depuis le quatrième jusqu'à la fin du septième ou le début du septième siècle de notre ère et qu'elle possédait propres synagogues et ses zones sépulcrales. Après trente années, nous avons la troisième campagne des fouilles archéologiques et maintenant la dernière sur les sites. La troisième campagne des fouilles, réalisée en 2015, a principalement inquiété sur la structure de la synagogue et les zones sépulcrales pour en comprendre la planimétrie et la chronologie. C'est le résultat de cette dernière enquête qui nous permet désormais d'établir une nouvelle reconstitution et une nouvelle chronologie que nous présentons ici. Nous avons identifié trois phases de vie de la synagogue et une quatrième phase non juive. La première phase, c'est la naissance de la synagogue. Au début du quatrième siècle de notre ère, a été construite une structure rectangulaire de 13 et 500 mètres de longueur sous 6 et 15 de largeur. Deux pièces rectangulaires ont été obtenues à partir de cette structure. Vous pouvez voir la première et la deuxième salle. La première salle était en briques. C'est l'image pendant la campagne des fouilles archéologiques. Les briques, les briques, la deuxième salle, a le sol avec un mosaïque. Polychrome est excellemment réalisé. Pour le sol avec la mosaïque, le niveau du sol, cette, la terre verge, a été aplané. Et après, nous avons une couche de morceaux de pierre et de fragments de briques disposés de manière irrégulière. Les rudus. Après, sur ces couches de pierre et de fragments de briques, ont été posés des couches cohérentes des mortiers, les nucléos, sur lesquels, enfin, nous avons la mosaïque. Et la mosaïque a pris toute la largeur nord-sud de la salle, les 100 libres d'une bande d'environ un mètre avant, le long du mur oriental. Cette bande a été recouverte de cochopesto. C'est le cochopesto. Un matériau de construction utilisé comme rébatement imperméable pour le sol intérieur et extérieur. Il est composé de fragments de tuiles ou de briques, finalement concassés, typiques de l'époque romaine. Et le plan de la mosaïque, bien qu'endommagé, peut être encore reconstitué. La mosaïque était organisée avec une bande extérieure formée d'une guirlande, ici, avec des pommes d'épines et des grenades. Ce sont les pommes suivis. Une bande noire et une bande blanche. A l'intérieur de ce cadre figuraient une tresse à quatre plices sur fond sombre qui décrivent ces carrés d'un mètre de côté. Un mètre, un mètre, répartis sur quatre rangées. Et à l'intérieur de chacun des carrés, nous avons un courant de feuilles de laurier. Ici, un truc de cinq feuilles à bord fringé sous fond blanc. Et à l'intérieur, nous avons toujours les nœuds de Salomon et la petite rose. La petite rose et le nœud de Salomon. Maintenant, la mosaïque est conservée dans l'antiquarium de Boba Marina. Et c'est le nœud de Salomon et la mosaïque après la restauration. Le nœud finalement réalisé. La petite rose avant et après la restauration. Et le cadre avec le nœud de Salomon avant la restauration. La petite rose est un motif ornamental composé d'une fleur stylisée, très utilisée dans l'antiquité. Et aussi, le nœud de Salomon est fréquent dans l'art ancien, où il est le symbole d'union entre l'homme et Dieu. Les quatre carrés du côte ouest, devant l'entrée de la salle, décartaient une partie de ce schéma. Il s'agissait des demi-carrés de un mètre sur cinquante centimètres. Un mètre sur cinquante centimètres. Parce que les ouvrières qui ont effectué les travaux ont dû adapter les cadres aux mesures du sol. Dans ces quatre demi-carrés, le décor lui aussi changeait en partie. Il y avait une demi-courant de laurière. Et à l'intérieur, il n'y avait plus le nœud de Salomon ou la petite rose. Mais nous avons une simple touffe de trois fois. L'une des places centrales, s'éloignée également de la séquence standard, est présentée dans une menorah, flanquée des objets liturgiques rituels juifs, les chauffards, les trogues et les loulaves. Et la menorah est représentée avec une base tripartite, et des branches perçant des granats, avec des lampes allumées au sommet. Les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes branches de la menorah. La tige centrale était constituée des triangles isocèles surposés, avec les sommets disposés vers le bas. Ici. L'ensemble du projet de mosaïque présente évident similitude avec le mosaïque antique de Sicile, ce qui est très clair si on les compare avec les mosaïques de la ville romaine de Piazza Merina, situé au sud de Nain, en Sicile. Nous pouvons voir la mosaïque très simile, ainsi qu'avec celle d'Afrique du Nord, spécialement avec la Tunisie. Le schéma iconographique général prévoit que la couleur des couronnes alterne les différents carrés, tantôt rouge et tantôt vert. Nous avons toujours le rouge et le vert. D'après ce qui reste du schéma de la mosaïque, nous pouvons émettre l'hypothèse que la mosaïque ne devait avoir qu'un seul nœud de Salmon ou plus deux. Seul le nœud placé à l'angle nord-est est actuellement visible. On peut éventuellement supposer l'existence d'un deuxième nœud dans l'angle sud-est de la mosaïque, mais pas d'autre, en fonction des alternants possibles que l'on pourrait avoir avec la petite rose. On est tenté de penser qu'un seul nœud de Salmon est apparu dans la mosaïque, car il aurait pu indiquer l'endroit sur lequel est allue la Torah. Nous pensons que le nœud de Salmon et la petite rose n'ont pas valeur symbolique, mais seulement ornamentale. En fait, ces deux images appartiennent au patrimoine iconographique de l'époque et ne sont utilisées que pour leurs valeurs esthétiques. Dans la diaspora, comme en Palestine, les communautés utilisaient les symboles juifs, la menorah, le trogle, le lulav, aux côtés d'iconographies païennes, employées uniquement pour des motifs esthétiques. Nous avons l'image de la menorah dans la couronne à Jérusalem et une autre image de la menorah dans la couronne par un fragment conservé dans le Louvre à Paris. La menorah dans la couronne. En Palestine, nous avons la croix dans la couronne et le même schéma de la menorah dans la couronne. Nous pensons que le nœud de Salomon et la petite rose sont des symboles artistiques et esthétiques, héritées du monde environnant et libérées de tout symbolique juif. Vous pouvez voir le même schéma avec la croix ou avec la menorah. C'est donc le seul panneau principal de la mosaïque de Bova Marina, avec la représentation de la menorah entourée des autres objets liturgiques juifs qui donnent à la mosaïque son caractère pour un homme juif. Enfin, un dernier point, la mosaïque de la synagogue semble marquée par l'orthodoxie la plus rigide et elle répond parfaitement à la prescription de la Torah contenue dans les célèbres versets du 20e chapitre de l'Essor, traditionnellement lu comme l'interdiction de faire des images représentant des êtres humains. Tu ne feras point d'idole ni une image quelconque de ce qui est et non dans les seuls ou en bas sur la terre ou dans les hauts au-dessus de la terre. Cette c'est la mosaïque dans la plaine de la salle. Toujours dans la salle de prière, dans la banque sauvegardée de la mosaïque, nous pensons qu'il y avait des banques mobiles ou fixes pour les notables de la communauté. Dans les anciens synagogues, il était facile de trouver ces arrangements. Dans la banque sauvegardée, nous pensons avoir les banques. Cette c'est la cession avec le sol avec la mosaïque et les banques sur les murs orientaux. L'un des exemples les plus proches parmi les bâtiments de la diaspora et la salle de prière de la synagogue de Dur-Europos, largement évoquée par Sonia Fellou lors de la première conférence de ce cycle, que je vous invite à découvrir en ligne. Vous pouvez voir les banques pour les notables de la communauté. Il existe aussi une prescription précise de l'État Goumine de Meguillot, qui dit que les anciens étaient assis face à l'assemblée, dos au Kodesh. Et lorsque les cabinets étaient positionnés, ils faisaient face à l'assemblée et tournaient les dos au Kodesh. Pendant la première phase de vie de la synagogue, il n'y a aucun trache de l'armoire pour conserver les rouleaux de la Torah. Et nous devons penser qu'à cette époque, l'espace de rangement des rouleaux était mobile et non monumentalisé. Pour la monumentalisation, nous devons attendre la deuxième phase de vie de la synagogue, avec l'engrandissement du bâtiment et la monumentalisation du bâtiment et de la salle de la prière. La synagogue subit quelques changements planimétriques entre la deuxième moitié du 4e siècle et le début du 5e siècle. Dans cette phase, les bâtiments s'engrandissent, incorporant les espaces immédiatement au-dessus du bâtiment rectangulaire primitif et créant de nouveaux environnements. Sept, c'est le bâtiment primitif et sept, le nouveau environnement. On pourrait émettre l'hypothèse d'une expansion numérique de la communauté ou d'une importance économique de la communauté qui a conduit à la création de nouvelles salles. Il n'est pas surprenant que de nouvelles structures complémentaires soient apparues à côté de la salle de prière. Celles-ci pouvaient être utilisées pour accueillir les pèlerins et les rabbins ou servir de triclinium, les noms romains donnés à la salle à manger ou des salles d'enseignement de la Torah. Malheureusement, il nous manque des données sur le côté sud car la zone a fait loger des pillages et parce que la limite des fouilles archéologiques de la zone se situe juste là. Cette nouvelle arrangement planimétrique a conduit à un très grand plan de synagogue d'environ 300 mètres carrés comparé aux 90 mètres d'environ de la première phase. Cette deuxième phase a vu des transformations au sein même de la salle de prière. Nous pouvons voir la transformation de la salle avec l'ajout de l'abside. Un abside a été ajouté à l'extérieur du mur oriental. Cela confirme que la communauté a décidé d'installer pendant cette deuxième phase les rouleaux de la Torah dans un emplacement fixe, non plus mobile. D'avant l'abside, à l'intérieur de la salle de prière, a été placé un grand escalier qui servait à rejoindre l'aronakodesh, l'armoire sainte, pour y prendre ou y déposer les rouleaux de la Torah. L'importance de cet espace a également été souligné par un deuxième mosaïque placé entre l'escalier et le cadre du mosaïque précédent. Vous pouvez voir le premier mosaïque, l'escalier, et ici, le deuxième mosaïque. Ce petit tapis de mosaïque occupait un espace d'un mètre sa soin dix sur 65 cm. Il était composé de trois panneaux. Le premier, le deuxième, le troisième. Sur les côtés, nous pouvons voir deux motifs géométriques de losange. dans les panneaux centrales, les nœuds de Salomon. De cette façon, l'intention était probablement de souligner l'importance de l'espace devant l'aronakodesh, devant l'armoire sainte. Contrariément aux auteurs de la mosaïque la plus ancienne, les ouvrières qui ont créé ce deuxième mosaïque ne sont pas des experts ou si les matériaux utilisés apparaissent plus grossiers que celui de la mosaïque primitive, avec des carreaux plus grands et plus grossiers. La structure, ainsi créée, s'enrichit d'un détail supplémentaire. Sur les côtés de l'escalier, pour fermer les tapis de mosaïque, deux balaustrades sont érigées. Pour les construire, des petites portions de la mosaïque primitive ont été sacrifiées. Les balaustrades, en fait, s'étendaient au-delà du sol un mosaïque primitive pour crier ce que nous pensons être la bima. 7. L'estrade sur laquelle est élue la Torah et célébrer la liturgie. 7. C'est la plan de la salle de la prière pendant la deuxième phase. Et cette, c'est la session avec la mosaïque, les balaustrades, l'abside. La bima, je pense que c'est clair. La bima consistait souvent à un ou plusieurs escaliers devant l'armoire sainte pour monter et descendre de celle-ci. Et c'était aussi l'endroit à partir duquel la Torah était lieue. Les balaustrades, sur ces côtés, pouvaient être ornamentales aux représentants et une sorte de crâne de cœur, divisant les balaustrades entre la partie sacrée et celle des fidèles. La présence de ces structures est particulièrement attestée en Palestine. Et si ces structures étaient bien l'abima, comme nous les pensons, le nœud de Salomon sur la mosaïque pourrait indiquer l'endroit où la Torah était lieue. Enfin, à l'intérieur de la salle de prière a été retrouvé un pitos. Le pitos, c'est une jarre profonde dans l'angle nord-est et dans lequel on était trouvés des restes des lampes et sept mèches de plombes. Cette, c'est l'image pendant les fouilles. Dans l'angle nord-est de la salle de prière. Le reste des lampes et sept mèches de plombes. Nous pouvons penser que le contenu représente la guénisa de la synagogue de Saint-Pascual. Après la deuxième phase de vie de la synagogue, nous avons la troisième et dernière phase de vie de la synagogue, avec l'abandon de la synagogue. Sur la base des données stratigraphiques, numismatiques et céramiques, on peut dire que la synagogue a été un usage jusqu'au milieu du cinquième siècle de notre ère, quand le bâtiment a été définitivement abandonné par la communauté juive locale. Après l'abandon, la synagogue a fait l'objet de pillage. Nous en avons des traces sur les structures murales, sur les mosaïques et dans le reste des pitots dans la salle de prière. et une partie des structures en fin a été destruite au cœur du temps. Cependant, le site de Saint-Pascual n'a pas été complètement abandonné, mais a continué à vivre en accueillant d'autres populations, mais non juives, qui utilisaient les structures restantes comme zones sepulcrales. Nous avons deux zones sepulcrales avec beaucoup de tombes. Nous avons quarante tombes. Les tombes de la première zone sepulcrale avec les doubles de potes. Dans les tombes, nous avons trouvé deux corps. Vous pouvez voir les têtes des corps. Et nous avons aussi un cutrismos. le cutrismos, c'est particulier. Un type d'interrement pour intérer les enfants. Elle consistait à placer les corps à l'intérieur de l'enfort. La zone sepulcrale a beaucoup de tombes et cette, c'est la plus monumentale, la plus grande, la plus importante, avec quatre corps. Nous pouvons voir ici les corps. Les tombes trouvées dans les deux différentes zones n'appartiennent pas à la communauté juive, ce qu'on peut attester pour différentes raisons, archéologiques ou rituelles. en 2015, nous avons soumis les eaux trouvées dans les tombes à une analyse de radiocarbon. Et celle-ci nous ont fourni une date estimée entre la fin du cinquième, le début du septième siècle pour la première zone sepulcrale. Cette seule analyse avec la chronologie et le milieu du septième siècle, le début du septième siècle pour la zone sepulcrale B. la chronologie, la chronologie, c'est la période à laquelle la synagogue n'existe plus. Par-alier, les couches archéologiques sur lesquelles les tombes ont été fouillées recouvrent la couche d'abandon de la synagogue et lui sont donc chronologiquement postérieurs. Enfin, les tombes, d'un point de vue culturel, pourraient difficilement appartenir aux juifs de Saint-Pasquale pour plusieurs raisons. Trop proche de la synagogue, le lieu sacre par excellence et parce que beaucoup de tombes contenaient plusieurs corps, ce qui n'est pas autorisé par la loi juive. Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis que les sites, une fois abandonnés par la communauté juive, a servi de zone sepulcrale pour les populations locales. Mais c'est très important comprendre la présence et la fonction de la communauté juive à Saint-Pasquale. La présence d'une communauté juive avec sa synagogue nous pose différentes questions. Quelle était la raison de leur présence à Saint-Pasquale? Pourquoi la synagogue a-t-elle été abandonnée après l'expansion de la deuxième phase? Y est-il des similitudes et ou des différences avec d'autres structures dans la diaspora ou dans la terre d'Israël? Maintenant, nous chercherons à répondre à ces questions et revenons aux données archéologiques, structurales, et sol et mosaïques, qui présentent un grand intérêt pour l'analyse de l'enquête historique. Et pour comprendre la fonction de la synagogue, c'est très important la localisation de la synagogue. et grâce à la tabula poitingeriana, en français, la table de Pottinger, copie médiévale d'une carte antique sur laquelle figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain au quatrième siècle, San Pasquale a été reconnu comme étant le site antique de Chilé. Aussi aujourd'hui, un quartier de San Pasquale porte le toponyme Chilliaka, la présence du torrent, du promontoire et les passages de l'ancienne route entre la ville de Regium et Tarentum nous conduit à considérer la présence juive comme une station le long de la côte ionique. Station, 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 vous pouvez voir les stations long de la côte ionique. Regium, l'Eucopètra, c'est la deuxième station, Chile, la troisième, Lucis, caulon, le long de la côte ionique jusqu'à Tarentum. Qu'est-ce que c'est la station? La station, une station de repos ou des postes le long des routes romaines. et parmi les nombreux textes qui confirment cette hypothèse, nous tenons à souligner l'abondant matériau céramique trouvé à l'intérieur de la synagogue. Dans une des pièces du bâtiment, 24, identifiée comme un entrepôt, ont été découverts de très nombreux fragments d'un fort de diverses productions, régionales, palestiniennes, africaines, espagnoles. Cette donnée nous aide à confirmer l'idée que la synagogue était une station le long de la route de communication ionienne. Également, d'une grande importance, les découvertes d'un amphore particulier. Elle s'appelle Cay, par le nom de l'archéologue, 52, un type de récipline répandue du 4ème au 6ème siècle dans toute la Méditerranée. qui est un amphore de transport d'environ 50 ou 600 cm de hauteur. Et à l'intérieur de la synagogue, parmi les nombreux restes de cet amphore, trois exemples paraissent particulièrement importants. car il comporte un cachet représentant une menorah reproduit sous la boucle. Vous pouvez voir les schémas. Et ce sont les fragments de l'amphora avec les timbres de la menorah. Parce que les cailles 52 étaient destinés au transport du vent, il est possible de supposer qu'il s'agissait là des vents cachés identifiés par les timbres avec les menorah. les cailles 52 est un amphore de transport pour le vent. Et nous pouvons penser que c'est l'amphora du vin caché. le contrôle communautaire de la station doit avoir augmenté le commerce et enrichi la communauté. On peut le déduire de la nécessité d'engrandir les complexes de la synagogue et aussi de la richesse des sols et mosaïques. En effet, si d'un point de vue religieux la mosaïque c'est un hommage à la divinité, d'un point de vue pratique c'est un indice de richesse de la communauté qui la mandatait. Les activités de la synagogue consistant tout au long du quatrième siècle et au début du cinquième au point qu'elles ont obligé à engrandir les bâtiments primitifs. La communauté a connu un coup d'arrêt au milieu du cinquième siècle lorsque les bâtiments furent abandonnés. Et la disparition de la communauté est due à notre avis aux invasions vandales, nombreuses à cette période. à la suite de la chute de l'empire romain, les vandales étaient nombreux les longues des villes siciliennes et surtout calabraises. Ces invasions ont amené la communauté juive à abandonner la statue de Chile. et les activités économiques ont été compromises par les dangers représentés par les vandales. D'autres villes calabraises présentes sur la tabula puitingeriana ont subi la même sorte. Elles ont été abandonnées vers la fin du cinquième siècle et elles ont continué à être utilisées uniquement comme liées sepulcrelles jusqu'à la fin du septième siècle et au début du septième siècle. Et alors, c'est très important les comparaisons du bâtiment juif de Bova Marina avec les autres bâtiments juifs de la diaspora et de la terre d'Israël. En ce qui concerne les comparaisons avec d'autres bâtiments, il convient de commencer notre analyse à partir de la structure de la synagogue. Les bâtiments de Bova Marina a une salle de prière de forme carrée avec l'entrée située du côté opposé à Jérusalem. Tandis que la salle de prière elle-même est orientée vers Jérusalem comme il est clair à partir de l'orientation de la mosaïque. Les bras de la menorah orientée vers Jérusalem. Le sol mousif est une autre caractéristique fondamentale de la synagogue de Saint-Pascual. En fait, nous avons une simplicité extérieure sans décoration du bâtiment et une richesse intérieure distingue par une mosaïque très, très jolie. Toujours dans la salle de prière, nous retrouvons la présence d'un absyde pour garder les rouleaux de la Torah. Ceci a été construit dans les murs face à Jérusalem, était enrichi par la construction d'un balaustrade, qui soulignait son importance et qui l'identifiait probablement comme la bima. À partir de ses caractéristiques structurelles, mais également culturelles et rituelles, nous pouvons comparer la synagogue de Chile avec les autres synagogues de la diaspora et de la terre d'Israël. la mosaïque. La première structure à comparer est l'autre synagogue italienne, la synagogue d'Hostie. sa dernière phase de vie remonte au quatrième siècle et s'attend à tous les cinquièmes siècles de notre ère, la même art chronologique que celle de Bova-Marie. Les plans et la structure d'Hostie n'ont aucune similitude avec la synagogue de Bova-Marie. Le bâtiment d'Hostie paraît monumental à l'extérieur et fonctionnel à l'intérieur de la salle de prière, à l'opposé de la situation que nous avons à Bova-Marie. La salle de prière d'Hostie n'est présente pas un seul musée. Elle ne dispose pas de l'abside, mais nous avons l'édicula pour conserver les rouleaux de la Torah. Et l'entrée de la salle de prière est située sur les murs orientés vers Jérusalem, à côté de l'édicula. Hostie ne présente pas de point de contact avec le bâtiment de Chille. Vous pouvez voir l'édicula et particulièrement les bas-reliefs sur l'architrave. Maintenant, les bas-reliefs sont conservés dans le musée juif de la communauté romaine. La structure, les bâtiments, la synagogue de Bova Marina présente des similitudes précises avec une zone de la terre d'Israël, la Val de Beth-Shean. Les synagogues de Beth-Alpha et de Maozahim sont les bâtiments les plus proches de celui de Bova Marina. Mais, de manière générale, les caractéristiques fondamentales des synagogues de la région de Beth-Shean sont comparables à celles du bâtiment de Bova Marina. La première comparation avec Beth-Alpha. Beth-Alpha, vous pouvez le voir, montre un plan très similaire à Bova Marina avec l'abside et avec la nartèche entre les deux salles carrées. La nartèche est une structure typique du premier siècle et c'est un espace situé entre le nef et la façade principale du bâtiment. Elle a la fonction d'un cours, l'atrium. Vous pouvez voir la comparaison Beth-Alpha et Bova Marina. deux pièces carrées, l'abside, la balaustrade avec l'abîmant ou pensant, la balaustrade, la mosaïque polychrome, la mosaïque polychrome. Les similitudes entre la synagogue de Bova Marina et la structure de Maosaïm sont encore plus grandes. Nous avons deux phases de vie de la synagogue de Maosaïm. La synagogue de Maosaïm a un développement similaire à celui de Bova Marina. toutes deux ont une première phase du quatrième siècle sans l'abside. Vous pouvez voir ici, sans l'abside. Après, au cours du cinquième siècle, sur les murs orientés vers Jérusalem, un abside a été construit devant laquelle un écran de coeur a été ajouté. l'abside et les balaustrades, la mosaïque et la mosaïque. Ici aussi, l'entrée n'est pas sur les murs face à Jérusalem, mais vraisablement sur celui d'en face, comme à Bova Marina. Et sur les sites trouvés dans la vallée de Béchéan, tous les bâtiments ont un sol et un mosaïque et plusieurs comportant également les crânes de coeur positionnés devant l'abside, tandis que la façade n'est pas orientée vers Jérusalem. Autre exemple, la synagogue de Béchéan. beaucoup de similitudes, je pense, l'abside, le mosaïque, l'entrée. ici, à les bâtiments de la vallée de Béchéan. L'on ajoutait aussi un magadère qui faisait partie de l'ancienne région de la décapole ancienne. On retrouve un autre plan similaire avec absides, écrans de coeur, mosaïque et entrées ne faisant pas face à Jérusalem. maintenant, les conclusions. À la fin de cette présentation, nous pouvons arriver aux conclusions suivantes. Dans la région ionienne de la Calabre, en 1985, ont été découverts différentes structures des murs qui existaient du quatrième siècle de l'ère commun. Le complexe plus important parmi ces bâtiments a été reconnu comme un synagogue juif. grâce au sol qui présentait un menorat avec des objets liturgiques rituel. Le site de Saint-Pasquale a été reconnu comme la station de Chine, situé sur l'ancienne rue du roman qui reliait qui reliait les deux villes importants des régions et Tarentum. la communauté juive gérait la station et le commerce qui est associé. Et l'importance de la station créée pour que la communauté doit engrandir les bâtiments primitifs comme nous avons vu pendant la deuxième phase de vie de la synagogue. La synagogue de Bova Marina a été caractérisée pour la richesse de la mosaïque réalisée par d'excellents maîtres. Et grâce à la structure et au sol moussi, on peut dire que la synagogue de Bova Marina a grande similitude avec les synagogues de la vallée de Bethchéan. Au milieu du cinquième siècle, les invasions constantes, probablement des vandales, ont forcé la communauté juive à abandonner la synagogue. Nous avons les phases de vie de Lucite. La première, la deuxième et la troisième juive. La quatrième, pardonnez-moi, quatrième phase de la population locale. Le site, cependant, a continué à vivre jusqu'à la fin du sixième ou au début du septième siècle. Elle a été utilisée par les populations locales comme zons sépulcrales. Nous avons, pendant la première phase, la naissance de la synagogue, après l'engrandissement et la monumentalisation du bâtiment juif. Après, nous avons l'abandon de la synagogue, mais non pas l'abandon de Lucite, parce que nous avons l'utilisation de la structure ancienne juive comme zons sépulcrales. Et après, le septième siècle, le site a été complètement abandonné. La dernière chose et la dernière image, c'est un hommage à la population juive que j'ai étudié de beaucoup, beaucoup de temples. Et c'est un passage des oracles sibilans, un passage dédié aux communautés jouives du monde entier. Chaque terre est pleine de terre et toutes les mères. Merci. Merci beaucoup. d'autres. Merci.